bon ben salut tout le monde allez on se retrouve au bord de l'eau là donc je suis parti pour pour 72 heures donc je vais pêcher que la journée et tout pour laisser reposer le poste la nuit et tout ça sera suffisant suffisant et tout quoi c'est bon passer quelques quelques petits jours au bord de l'eau tranquillou donc là je suis sûr je suis sur un carpodrome donc donc ça veut dire que la première délicace cb il aura attendu un petit moment mais ce sera pour videl son petit nénès alors je voulais faire une session enfin une vidéo un petit peu plus longue et tout au niveau de au niveau de la pêche donc là ça va être ça va être trop limite et tout en plus parce que bon j'ai oublié les j'ai oublié les batteries pour pour faire la vidéo assez assez longue donc ça va être principalement de que je vois je vais montrer les je vais montrer les poissons et tout quoi c'est un certain et peut-être pas tous parce que vraiment je suis vraiment limitant en pile donc enfin c'est pas grave de toute façon je me rattraperai sur sur autre chose donc plus pour pour la technique et tout c'est assez vite fait ça va être un peu de la pêche de un peu de la pêche de rendement donc je vais à je vais se poser en fait du baby corn et des bouillettes coupées en deux donc c'est sur ça que c'est sur ça que je vais basculer en fait mais à la fin de la fin de cette session je vais faire un petit un petit tuto bricolage donc ce petit tuto en fait bricolage mais ça va être ça on m'a refilé des bouillettes donc c'est du 20 mm donc je l'utilise pas et tout en général des des bouillettes aussi grosses c'est principalement des billets en 14 ou 16 voire voir des petits d'un bel en 12 10 c'est parfait pour les speed c'est sûr et tout quoi c'est nickel donc on va on va voir comment comment rendre des bouillettes comme ça la classique en morceaux donc pour les pour les couper en deux donc au lieu de les couper avec le couteau à chaque fois et tout des moments suivant les quantités tout c'est assez c'est assez galère donc je vais vous montrer un petit un petit un petit moyen en fait pour couper pour couper les bouillettes à à moindre frais aussi comme comme d'habitude donc je vais remettre je vais mettre la canne à l'eau et tout et puis je vous montrerai quelques quelques poissons et puis on voit ça on voit ça dans la foulée allez abonnez vous abonnez vous C'est parti. Pour réaliser le cutter à bouillettes, il va falloir un bout de tube de la grosseur d'une bouillette. Un morceau de lame de cutter, une large, un bout de bois, un manche à balai ou quelque chose comme ça, normalement qui doit rentrer dans le tube. Si ce n'est pas le cas, il va falloir l'usiner, comme ceci, pour qu'il coulisse bien dedans. Et ensuite, faire une encoche pour pouvoir pousser les bouillettes à travers le tube. Et que ça vienne couper la dernière et qu'elle puisse sortir du tube, bien sûr. Une pince, du chatterton et une source de chaleur, de la flamme. La fente, il faut bien essayer de la faire vraiment dans l'axe. Sinon, après, il y aura des soucis quand on va l'enfoncer dans le tube. Il faut bien que ça soit en face de la lame. Donc, vraiment, essayer de faire au maximum dans l'axe. Et puis, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors, ensuite... On va allumer le gaz. Prendre la lame avec la pince. Alors, il faut faire gaffe, il y a quand même assez du bricolage et tout. Il faut savoir faire à peu près. Ou dire à quelqu'un qu'il soit là, ou prendre des gants et tout. Enfin, tout ce qu'il faut, quoi. De ne pas se blesser pour ça. Donc, on va faire chauffer la lame à blanc. Et on va essayer aussi, pareil, de l'enfoncer de part et d'autre. En essayant vraiment de rester au maximum droit dans le centre du tube. Sinon, après, c'est pareil. Les bouillettes ne vont pas être coupées totalement en deux. Et surtout, ça ne se mettra pas dans la fente du poussoir. Vous pouvez vous aider d'un étau ou quelque chose comme ça. Comme ça, ça permet, en fait, de rester bien droit. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Une fois qu'elle est bien chaude. Voilà, la traversée. Je vais la traverser. J'ai l'impression que je suis à peu près droit. On va attendre que ça reproduise un peu et tout pour y mettre les mains après dessus. Ça a l'air pas mal. Donc, l'étape suivante, en fait, ça va être de casser la lame au ras du tube. Donc là, attention, aussi, pareil que ça... Que ça, je giclope pas dans les yeux ou quoi, et puis d'éviter de casser le tube. Donc, protection, quoi. Hop. Hop. bien coupé bien coupé à ras on vous en gaffe de ne pas tout péter le tube ni rien c'est pas forcément évident mais bon après on y arrive même si ça met une ou deux fois c'est pas bien grave alors ensuite le chatterton alors là c'est pareil soit on peut mettre du chatterton comme ça là ou faire couler en fait du plastique du plastique fondu c'est pas mal non plus quoi ça évite en fait que la lame normalement vous allez voir quand vous allez enfoncer la lame une fois que ça va ça va se refroidir déjà déjà la bouge elle bouge quasiment pas ou même pas du tout là c'est le cas bouge absolument pas donc c'est comme si ça s'était un peu fondu en fait dans le plastique mais sinon il faut prendre un genre de un genre de bique ou un truc comme ça genre de tube de tube pour de tube bique donc là c'est pareil en remballe donc là l'avantage de ce plastique c'est qu'il coule une fois comme l'écrané on repère ça quand même dans un endroit où c'est que c'est assez erré le plastique cramé c'est plus un peu quoi ça fait une couche là une couche protectrice en plus ça risque plus rien pas plus mal ensuite pour vraiment vous venez de fignoler le tout j'ai certainement pas reçu alors ça reste du bricolage je le répète donc attention main et tout je n'ai pas des bouillettes qui sont trop dures non plus quand même aussi souvent après c'est pas un truc qui est moulé non plus pour y aller tranquille même si ça pète c'est pas le prix de revient du bricolage en plus ... 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